Et on y retourne, et oui on y retourne, c'est la semaine du V dans The Big Game Ski. Lundi c'était Vannes, mardi c'était Vazara, mercredi c'était Vazara 2, et jeudi, il ne devait rien y avoir, mais il n'y a pas Vazara Collection, puisqu'il vient juste de débarquer sur quasiment toutes les plateformes. Et du coup, on va voir comment se comporte cette adaptation de ce jeu qui est une vingtaine d'années quasiment, sur notre plateforme moderne. Alors oui, on l'a attendu un petit moment cette réédition, et du coup, ça aura pris le temps, mais la bonne nouvelle, c'est que ça aura été pas mal fait plus tôt. Puisque pour un même jeu, on a le premier Vazara, on a le second Vazara, et puis on a un troisième mode qui vient d'apparaître, qui est assez marrant, qui fera plaisir ou pas sur son aspect graphique, puisque le jeu bascule tout en 3D, et c'est assez particulier, on aime ou on aime pas. Et du coup, ça devrait être assez rigolo. Alors ce que je vais faire, on va faire une première partie, où on va voir comment se comportent les versions rééditées, la 1 et la 2. Et puis on fera une seconde partie, ou troisième partie, on verra, selon le temps que ça prend, dans laquelle on fera ce nouveau mode de jeu, qui en plus est en multi. Alors je vous rappelle qu'une des particularités de Vazara, c'est de gérer le mode poussette. Qu'est-ce que j'entends par là ? Le mode poussette, ça veut dire que quand vous percutez un ennemi, vous ne percutez pas l'ennemi et vous explosez comme une nouille. Non, 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 non. Quand vous percutez un ennemi, vous les rentrez dedans, et il se peut qu'il vous rende l'appareil. Alors ça peut bien se passer s'il n'y a pas trop d'encombre dans l'écran, et si ça tombe pile au moment où il y a un rideau de boulette, je vous garantis que la moindre poussette peut devenir très rapidement fatale. On sera fâché un petit peu la mémoire avec les commandes ? Allez-vous ! Donc, tir simple, tir simple chargé. Si je garde le bouton appuyé, j'ai aussi une gâchette pour faire la poussette si je veux. Je ne m'en sers jamais perso, mais bon, il faut le savoir, ça peut être outil. On a la fameuse bombe qui va demander de récupérer un max de bonus pour pouvoir être chargé. On a la progression du tir, bien entendu. On peut gagner des vies, ça c'est clair. On peut en perdre surtout, ça ce n'est pas expliqué, mais vous allez vite le voir. Il y a des attaques spéciales, attaques spéciales avec le X, qui vous permet de faire vos attaques plus ou moins chargées. Et puis voilà. Comment ça, ça a l'air compliqué ? Mais non ! Il suffit de retenir. Tout simplement, on fonce dans le premier. Piu-piu-piu, piiou, kaboom. Une fois que vous avez retenu ça, vous avez déjà retenu les trois quarts du truc. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le gameplay, vous allez vite le voir, si vous n'avez pas vu les streams précédents consacrés à Vazara, est vraiment particulier, puisqu'il réunit en fait le meilleur du Danmaku et du Manic Shooter dans un seul jeu. Et ouais ! Parce que Vazara, ça va vous demander à des moments de maintenir, de vous retenir de tirer pour charger votre tir. Et puis d'envoyer la purée au dernier moment, quand ce sera vraiment la panique face à une douche de balle qui n'est vraiment pas incroyable. Et puis ça va vous demander aussi, à des moments, de bouger très très vite. Et à d'autres moments, au contraire, de bouger avec parcimonie, puisqu'il fait le moins, encaisse le moins de dégâts souvent. Et du coup, c'est un jeu qui est très rigolo, puisqu'il est plein de réflexes. Il faut vraiment être un ninja du shoot dans Vazara, c'est pas de la connerie. De surcroît, à son parti pris de prendre une ambiance médiévale steampunk, c'est vraiment rigolo. On y va. Alors, les petits vaisseaux qui ont chacun leur particularité. Je vais prendre un vaisseau de pépère. Alors, la première chose qui frappe dans cette adaptation, c'est qu'les devs ont mis un filtre qui fait un espèce de blur qui est hallucinant. Puisque sur un LCD, moi je vous rappelle, je suis en QHD. Voilà, j'ai des poussettes. Sur un LCD, le rendu est absolument, je ne l'ai pas vu, le rendu est absolument extraordinaire. J'ai l'impression que mon LCD est devenu un CRT, quoi. Lui, c'est vraiment une simulation d'écran à tube assez exceptionnelle. Donc là, on vient de voir le tir chargé en action. Alors, le truc que je n'aime pas, parce qu'avec ce mapping manette, purée, c'est que ma bombe, le bouton de ma bombe, est beaucoup trop loin pour mon pouce. Comment ça, j'ai le pouce plus court qu'à moyenne ? Non, pas du tout, mais j'aurais jamais mis la bombe sur cette touche-là, quoi. Et je pense que ça va me porter préjudice, parce que de nombreuses fois, je vais chercher à appuyer sur le bouton B pour faire la bombe, alors que ce n'est pas du tout le bon bouton. C'est le grec. Alors, c'est un jeu assez fort, parce qu'il ne faut pas hésiter à reculer. On monte, et on se barre vite. On monte, et on se barre vite. C'est la meilleure technique dans ce jeu. Donc, il est vraiment rigolo, parce que c'est rarement... Oui, oui, j'insiste, je ninja. Faut monter à l'attaque. Et une fois qu'on a porté son coup, qu'on se replie, c'est super important. Sinon, ça ne peut que mal se passer. L'autre truc assez vicieux dans le jeu, c'est le ramassage de bonus qui est nécessaire pour pouvoir faire des super coups. Et il se trouve que, comme par hasard, à chaque fois, sur la trajectoire des bonus, qu'est-ce qu'on trouve ? Des boulettes. Et du coup, c'est assez tendu de ramasser une quantité assez affolante, et les gens qui veulent scorer vont avoir du boulot. Oh, que t'es. On se fuit un peu tôt, mais bon. À moi, le gros Diamonds, en Coran, c'est offert par la maison. Mais je suis prêt. Donc, comme je disais, il y a des moments, il faut rester calme. Et il y a des moments, on a le droit de s'agiter. Ah, je ne suis pas fait gaffe. Oui, monsieur qui n'est pas très bon sur Vazara. Ça fait une éternité que je n'ai pas touché ce jeu. Le ressortir pour sa ressortie, justement, c'est assez rigolo. Oui, je me le fais durer un peu, lui. Et du coup, je disais, oui, ça faisait un moment que je ne l'avais pas touché. Et du coup, c'est bien que je m'y remette parce que le jeu est vraiment très, très particulier. Et je le répète, c'est vraiment une trouvaille de réconcilier la partie shmup classique avec la partie Manic Shooter. Parce que du coup, ça réunit deux mondes de joueurs qui ne sont pas réellement, après les apparences, le même. Oui, oui, les gens qui jouent à Manic n'ont pas les mêmes affinités rapport au jeu que les gens qui jouent au Damako. Et du coup, c'est vraiment une trouvaille de réconcilier la partie. Alors, vous devez longtemps craquer le pad derrière. D'ailleurs, je rappelle les constructeurs, si vous voulez me sponsoriser avec un pad neuf, je veux bien. Et je rappelle également que, en bazar, ça fait partie des articles où jouer avec une vraie manette arcade, c'est pas un luxe. Puisque vous allez voir que, par l'expérimentation, le jeu va vous demander de beaucoup, 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 beaucoup... Ah, j'ai pas vu ce qui est venu. De beaucoup, beaucoup user du tiré chatouillé et du tiré appuyé. Alors, c'est pas facile de commenter en même temps, bazar, en même temps qu'on joue, parce que, du coup, il va demander des ressources du cerveau qui sont assez nombreuses. Puisqu'il faut gérer cette temporisation, c'est super important. C'est ce qui fait que vous allez passer plus ou moins tranquille certains passages qui sont plus ou moins piégeux. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à parler en même temps. C'est où je parle, où je joue bien, mais les deux, ça va pas être possible. Et puis, jouer bien, c'est une vie d'expliquant l'instant. Ah, j'ai ripé. Ça arrive. On a bien dû l'entendre, le rip. C'était gravissime. Oh, comment je l'ai bien pris, celui-là. Ça n'est que le début de la fête, là. Oh, c'est super. Chocolat, plus de bras. On va moins faire de malin, là. Aïe, aïe, aïe. Alors, les patterns sont assez terribles, parce qu'ils ne sont pas très compliqués. Ils sont d'une vivacité qui est assez perturbante. Et c'est souvent des flots de boulettes comme ça qui sont mélangés avec des tirs bien droits. Et ça vous met une panique. C'est assez incroyable. L'autre grosse particularité du jeu, je le rappelle, c'est que, quand on se fait un niveau, il n'y a pas que les boss qui comptent. Il y a les mid-boss aussi. Oui, oui, oui. Parce que le grand shogun envoie ses sbires. Et dans tout le niveau, il va falloir dénicher les mid-boss. Et bien, il va leur mettre leur tatouille réglementaire. Et il y en a certains d'entre eux, qui vont être quand même relativement vachards pour des rencontres de mi-parcours sur un tableau. Genre lui, je me rappelle tout trop, mais il n'a pas l'air très sympa. Cette alternance de déplacement rapide et de moment où il ne faut pas trop bouger, c'est vraiment très très rigolo parce que ça va vous demander de rôder un peu le titre pour vous y habituer. C'est vraiment un peu le titre pour vous y habituer. Oui alors, je le fais tout au tir manuel, parce que le tir automatique, je ne peux pas là-dessus, ça n'arrive pas bien. Ça va faire mieux que faire une ampoule au pouce, mais avoir un contrôle total sur ce tir. Et pour revenir à ce que je disais, oui, le pad arcade, sortez-le, c'est la bonne occasion. C'est vraiment pas pour faire frime sur ce titre-là. La petite poussette règle montaire, ça commence. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est la quantité de bonus qui tombe à l'écran, entre ceux qui servent à recharger la jauge, ceux qui servent à améliorer le tir, et bien entendu, les tirs ennemis au milieu. Et souvent, ça sème une confusion qui est assez fabuleuse. T'as oublié de me pousser, toi, en montant ? C'est ça que j'adore, quand les boss arrivent par derrière, ils vous poussent. C'est vraiment très drôle. C'est bon à son malin, là ! Donc là, par exemple, c'est typique des passages à connaître un peu. Là, il faut impérativement que je recharge mon tir pour qu'on... Ah ! Ah ! Ah ! Ça m'appartient au celui-7 en face. Là. Voilà. Mine de rien, recharger le tir, c'est 3 secondes. Et ces 3 secondes, elles durent une éternité, du coup, dans le feu de l'action. Ah, mon fils de choix ! J'ai pas le temps de relâcher. Médée, médée, médée. Oh, mon fils ! Laisse moi repasser mes bonus ! C'est moche. C'est très moche. Ça avait super bien commencé, ce boss, et ça part en sucette. Et je vais récupérer ce que je dois récupérer. Oh, purée, je me mets sous une boulette. Alors, j'ai pas le temps de regarder le chrono. 15 minutes. Ce qu'on va faire, on va arrêter par là, on va passer ce boss, s'il veut bien, quoi. Il a pas trop l'air d'avoir envie. Il est mort de désespoir devant ma nullité, je crois. On se passe ce boss, on se laisse crever pour le... 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 le prochain Game Over. Et puis, on fonce dans le vazar à deux. Voir comment il est fait, lui aussi. Alors, la différence entre les deux jeux, bah, est purement esthétique. Et puis, il y a... une différence quand même importante. Du premier volume au second. C'est que votre méga-bombe dans le deuxième va disparaître. Et oui. Il va falloir tout faire avec votre super contre de la mort. Qui tue. Ah, bien. et donc du coup on va filer dans le deuxième alors comme vous avez vu il y a des options vous pouvez régler sur l'écran mais je peux pas vous faire voir pour l'affichage puisque l'enregistrement est en 720p et ce sera pas flagrant chez vous mais jouillante et que l'effet de smoothing maison que qu'a fait le studio pour imiter un tube crt est assez extraordinaire quoi là je suis en qhd et j'ai vraiment l'impression d'avoir un tube cathodique en face manquerait plus que l'image scintille un petit peu alors ça on s'en passe volontiers puisqu'à l'époque oui quand les résolutions étaient très hautes et que les fréquences suivait pas il y avait des légers scintillement dans l'affichage c'était rigolo un moment puis c'était fatiguant très vite alors dans le deuxième on annonce ouvertement la couleur c'est soit vous prenez le mode facile avec 6 niveaux soit vous prenez le mode facile avec 6 niveaux soit vous prenez le mode facile avec 6 niveaux le mode difficile avec 12 qui sont en fait les 6 niveaux de base réaménagés pour être beaucoup plus corsé au deuxième loop on ne change pas une équipe qui ne gagne pas donc le principe de jeu est rigoureusement identique à part que la finesse c'est que je n'ai plus de méga bombe donc il va falloir choyer mon tir chargé de manière à pouvoir me payer un chemin dans les moments les plus difficiles et dans les midboss il y en a certains qui vont être vraiment 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 très lâches c'est parti 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Alors, ne vous affolez pas sur la difficulté apparente du jeu la première fois où vous mettez le pad dedans, c'est tout à fait normal, c'est un gameplay qui est quand même relativement particulier par rapport à ce à quoi on a l'habitude, je vous éventis qu'une fois que vous maîtrisez l'art du tir chargé et de la poussette, il y a de la poussette, pas du londo mais de la poussette, et le jeu va prendre une toute autre saveur pour vous et vous allez réellement commencer à l'apprécier. Ah, purée, je voulais me l'allumer. Alors, comme je l'ai dit pour les précédents streams, on est toujours dans le même art, c'est souvent ronger son frein, rester patient et attendre le moment opportun pour que ce tir chargé ait fini de se charger et aller balancer la purée sous le nez de l'ennemi un petit peu trop retard. Ah, j'avais bien senti celui-là ! C'est un Atari comme ça ? Ah oui, ça en avait le goût. Bon, je m'en vais. Ah, j'ai pas eu le boss. Heureusement, la guerre n'est pas finie, on veut un autre. Ah, j'arrive même plus à flinguer tellement, j'arrive plus à flinguer les capsules de bonus tellement mon tir est miné à lui. Ça frappe poursuit que j'ai pas eu tout à l'heure, tiens. Alors, il fallait que je m'inquiète de récupérer du bonus parce que là, je suis pas terrible, terrible. Pardon. J'adore les poussettes des boss quand ils arrivent. Viens, frappe-moi. Ouais, tiens. Oh, là ! Ah, 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 ah. La crapule. Laisse-moi ramasser mon stuff, merci. Ohhh, somebody Oui, le ninja, dit un texte de folard Ah c'est ce truc je vais pas repartir à poil le prochain niveau je surveille le chrono en même temps pas loin de 25 minutes on va avancer un peu pour faire les 30 petites minutes pour vous faire voir cette première partie du remake de Vazara en Vazara collection et puis demain encore un stream sur Vazara c'est la semaine du V et ce que fois on voit le nouveau mode qui lui va apporter pas mal de nouveautés il est tout en 3D c'est dur de parler en même temps il est tout en 3D et en plus on peut jouer en multiline et c'est vraiment très rigolo parce que je vous rappelle que les poussettes ont une valeur ah il m'a poussé dessous l'enfoiré et donc du coup le jeu en multi va prendre une autre saveur ça va être vraiment rigolo puisqu'on va pouvoir se pousser entre joueurs et donc certains pourront jouer collaboratif d'autres pourront jouer un petit peu plus vicieux je n'aurai pas de bouger bon prochain game owner je vous laisse découvrir la suite sachant que après les 6 niveaux c'est rien c'est un peu qui reboot des 6 niveaux mais en mode beaucoup plus arreptor oui c'était un petit peu chaud donc je vais me prendre un petit peu de repos pour prendre des forces pour demain je vais me trouver un guest pour qu'on joue en multi quand même ça sera beaucoup plus drôle et puis on explorera ensemble ce mode à part que les devs ont glissé dans cette version qui est Vazara Collection bah alors pépé t'as un petit souci de connexion bon peu importe on va sortir oui toujours le bug de la manette sous steam c'est assez énervant on se retrouve demain pour un nouveau saut dans Vazara Collection et voir ce nouveau mode allez playlist, playlist, bouton d'abonnement, ciao on est bien sous ces cerisiers en fleurs